La lâcheté et la bêtise. C'est un sujet important. Et j'ai promis que je ne parlerai pas de Covid, donc ça n'a pas de rapport avec le Covid. En tout cas, c'est pas par ce biais que je vais vous en parler. Je vais vous parler du rapport que... de ce que vous pouvez voir dans votre entreprise de la lâcheté et de la bêtise qui peuvent à tout moment porter un vrai préjudice à votre structure. Alors, un peu de contexte. Il y a bien longtemps, j'étais jeune. Eugénie n'était même pas encore née. J'ai rencontré un mentor qui s'appelait Paul Leperc. Donc, il m'a accompagné trois ans avant de décéder. Et Paul était un personnage absolument brillant. Il était le patron de Leperc de Neuflis. Donc, le correspondant de Neuflis Schlumberger-Malais à New York. Il était au bord de nombreuses entreprises, dont Schlumberger, dont Pate, dont Biscaybee. Et il était aussi au bord du Bolshoi. Donc, c'est un grand amateur de la danse. Et une des premières leçons qu'il m'avait faite passer était celle de la révocation de l'Edith Nantes. C'est étonnant. Alors, de quoi s'agit-il ? Vous n'êtes pas sans connaître Louis XIV. Louis XIV, le roi Soleil, qui est resté très longtemps au pouvoir, puisqu'il est arrivé au milieu du XVIe, et il est décédé au milieu du XVIIIe, au XVIIe, et il est mort à l'orée du XVIIIe siècle en 1715. Je crois qu'il est arrivé en 1648, de mémoire. Et une des grandes décisions de son règne a été de révoquer l'Edith Nantes. Or, les historiens disent que s'il avait su ce que ses conseillers savaient à l'époque, il n'aurait pas révoqué l'Edith Nantes. Il n'aurait pas fait ça pour des tas de raisons. D'abord parce qu'il avait une profonde affection pour son grand-père, Henri IV, qui est décédé assez jeune, puisqu'il était assassiné. Donc il ne l'a pas connu, mais son père, Louis XIII, avait 10 ans à l'époque du lycée d'Henri IV, et on n'avait gardé que des souvenirs extraordinaires. Et donc il était très profondément attaché à l'image de son grand-père. Et ce grand-père qui était le pacificateur du pays. Je vous rappelle qu'au moment où Henri IV arrive au pouvoir, il s'est marié avec la sœur d'Henri III, et le lendemain de son mariage, c'était la Saint-Barthélemy. C'est-à-dire le moment où une grande partie des nobles protestants qui étaient venus assister au mariage ont été massacrés par la foule parisienne. L'idée initiale était de tuer l'amiral de Coligny, qui était leur chef, parce qu'il était en train de convaincre le roi de l'époque, qui était François II, non, pas François II ? Non, c'était déjà... C'était Charles IX. Coligny avait Charles IX sous son emprise, et il était en train de convaincre Charles IX d'aller faire la guerre contre les Espagnols, qui était un peu l'équivalent des États-Unis d'aujourd'hui. Donc, Catherine de Médicis a du coup dit qu'il fallait le tuer, elle n'avait pas les moyens pour ça, elle a demandé aux Parisiens de le faire, les Parisiens l'ont raté, et puis comme ils l'ont raté, ça a escaladé, et ça a été un massacre. Et cette guerre de religion, donc Henri III va la combattre, et puis Henri IV va, lui, réussir à la conclure, donc il va la conclure par l'édit de Nantes. Et qu'est-ce que l'édit de Nantes, finalement ? C'est un accord qu'on passe avec les protestants, en leur disant, écoutez, on vous laisse des endroits où vous pouvez librement faire votre culte. Donc, voilà, vous avez des zones qui sont des places fortes, des places de sûreté, avec vous qui faites la police et vous qui faites la défense. Donc, vous voyez, comme ça, vous saurez que vous êtes tranquille. Et puis, des places où on peut se marier, où on peut célébrer le mariage, et puis des villes royales qui seront libres, donc le culte libre. Et donc, quand on regarde ça, on se dit, bon, effectivement, c'est vrai que c'était pas la France était ouverte aux protestants et aux catholiques, c'était la France était catholique avec quelques zones qui étaient acceptées comme étant un peu protestantes. Et donc, 100 ans plus tard, eh bien, il va y avoir la révocation de cet édit, c'est-à-dire on dit, bon, ben, finalement, il n'est plus utile. Et donc, on arrête. Et ce qu'on voit, c'est des confessions forcées, enfin, des conversions forcées. C'est des gens qui vont devoir choisir soit la conversion, soit l'exil. Donc, les conséquences, eh bien, il y a ceux qui acceptent de se convertir. Et quand vous regardez les zones que ça représente, ce sont des zones qui ont gardé un gros, une grosse défiance envers le pouvoir central. Tout le sud-ouest est dedans. C'est toutes les zones qui sont des zones de radicalisme et d'anti-parisianisme assez notables. Donc, ça, c'est ceux qui ont accepté la révocation, qui ont fait croire qu'ils n'étaient plus protestants ou qu'ils l'ont fait de galace. Et puis, il y a ceux qui sont partis. Ceux qui sont partis avec, notamment, tout leur savoir-faire. Donc, c'est des gens qui vont partir à Berlin. Donc, ils vont considérablement renforcer Berlin qui n'était pas, la Prusse n'était pas une zone extraordinaire à cette époque-là. Elle devient. Et notamment, il y a toute une histoire autour de la porcelaine de Saxe, qui est en fait une porcelaine qui est faite par les extraordinaires artisans protestants. Et puis, il y a des zones entières qui ont été peuplées grâce à ça. L'Afrique du Sud a des zones qui sont des zones de Huguenot. On rencontre souvent aux États-Unis, enfin, en Afrique du Sud, des gens qui ont des noms français et qui se rappellent qu'ils sont des French Huguenots. Peter De Villiers, qui était un pilier de l'équipe de France, était un Sud-Africain naturalisé français. Et donc, il était naturalisé français parce que jusqu'en 1965, c'était quasi automatique quand on avait une origine française. Donc, ceux qui sont partis sont partis avec armes et bagages et avec leurs entreprises, leurs savoir-faire. Beaucoup des French Huguenots d'Afrique du Sud sont ceux qui ont mis en place le vin sud-africain, qui est un vin de bonne qualité et reconnu. Et la France a réellement souffert de cette saignée et de cette révocation. Pourquoi est-ce qu'il y a eu cette révocation ? Eh bien, parce que pour beaucoup, il était temps de mettre fin à une mode. C'est-à-dire qu'au XVIe siècle, le protestantisme va toucher essentiellement la noblesse, puis la bourgeoisie. Mais c'est au départ une façon pour la noblesse de s'affranchir de l'Église, qui est souvent tenue par d'autres nobles. C'est-à-dire que c'est toujours le petit dernier de la famille à qui on donne un... qu'on fait nommer évêque ou abbé, et qui va venir nous embêter sur nos terres parce qu'il est de la famille d'à côté. Donc, du coup, devenir protestant à cette époque-là, c'était une façon de reprendre un peu de liberté. Et c'était en plus quelque chose de... C'était une mode. C'est une mode. Et donc, un siècle plus tard, on se dit, bon, ça y est, les nobles sont tous revenus au catholicisme. Donc, c'est la fin de la mode. Donc, il est temps de mettre un coup de pouce. Et puis, il est temps aussi de procéder à l'unification du royaume. Vous avez vu les zones qui étaient concernées. Vous voyez que c'est quand même des zones qui étaient dans le royaume assez importantes et qui étaient avec des places fortes qui n'étaient pas tenues par le roi, qui échappaient à l'autorité royale. Donc, du coup, il y a une notion de... si on avait un seul pays, ce serait mieux. Et le slogan, c'était un roi et une religion. On ne va pas avoir deux rois dans un royaume et on ne va pas avoir deux religions. Alors là, dans ce contexte, il y avait deux parties en présence. Il y avait les ultras. Alors, les ultras, c'est les ultras catholiques. C'est ceux qui sont, depuis le début, en train de dire, maintenant, il faut arrêter cette histoire. Là, il faut revenir à la pureté du royaume. Alors, la pureté, vous savez, c'est un truc qui est très, très intéressant. Il y a une expérience qu'on fait pour savoir comment les gens ressentent la pureté. Prenez un tube à essai très, très propre et vous allez collecter votre salive dans ce tube à essai. Très, très propre. Et là, on va vous demander de reboire votre salive. Voilà. Votre façon de réagir à ça va décrire votre besoin de pureté. Alors, traditionnellement, on dit que plus on va à droite et plus on est dans ce besoin de pureté. Mais, en tout cas, les ultras, vous voyez, ils reboiraient pas leur salive. Et c'est aussi, probablement, un manque d'imagination. C'est probablement cette idée que, finalement, si on pouvait rester sur des formulations simples, sur un royaume très clean, très clair, très organisé, ce serait mieux, sans voir tout le côté vivant qu'il y a dans la diversité. Donc, on est face à un conservatisme. Mais un conservatisme absolu. C'est-à-dire pas un conservatisme qui se dit qu'est-ce que les anciens m'ont apporté et qu'est-ce que j'en garde, comment je trie ça. Mais plutôt, puisque ça vient des anciens, il ne faut pas y toucher. Et c'est donc ce que j'appelle la bêtise. sauf que je fais une faute d'orthographe dedans. C'est ceux de vos collaborateurs qui vont constamment essayer de vous suggérer d'aller dans une direction qui est une direction simplement pour des raisons d'ordre, pour des raisons de peur du changement et de peur du chaos. L'autre catégorie de conseillers qui étaient autour de Louis XIV, ce sont les politiques. Donc, on les appelait comme ça à l'époque. C'était les conseillers techniques. C'est ce qu'on apparaît les technocrates aujourd'hui. Ceux qui ont ont une vision du service public avant l'heure. Et ils sont tous persuadés que Louis XIV est du côté des ultras. Ils sont persuadés qu'en fait, il sait ce qu'il fait, qu'il sait les conséquences de ce qu'il va faire et qu'il est donc prêt à ruiner le royaume par fanatisme. Il pense d'ailleurs que sa femme est derrière tout ça. même de Montespan avec lequel le roi s'est marié de manière discrète est très catholique et on la croit capable d'influer sur le roi. En fait, le roi n'était influé par personne. Mais donc, du coup, on se dit qu'on ne va rien lui apprendre à en le voir. On ne va pas lui donner des informations qu'il ne sait pas. Et pire, il va donc nous identifier comme ennemi. Donc, du coup, on ne va pas risquer ni sa carrière et encore moins sa vie. Donc, c'est la lâcheté. Et c'est les deux risques que vous avez face à vous dans la gestion de votre entreprise, dans la prise de décision, dans le fait qu'à partir d'un moment, vous allez avoir de la difficulté à avoir des remontées d'informations. Alors, qu'est-ce que les conclusions qu'on peut tirer de tout ça ? La première conclusion, c'est qu'il faut confier les rênes de votre entreprise aux vertueux. Au sens, au sens, d'abord, aux vertueux et pas aux brillants. Mais par les vertueux, on entend le sens Nietzscheen. c'est-à-dire ceux qui ont non seulement des convictions, mais un courage de les assumer. La deuxième conclusion, c'est une conclusion, c'est une question de comment est-ce qu'on fait pour recevoir le messager. Parce que, je vous rappelle que la tendance, c'est de tuer le messager. Donc, vous connaissez ces histoires de Calvin et Hobbes, avec Calvin qui s'ennuie en classe et qui décide de le signaler au professeur et qui se retrouve envoyé chez le principal et qui fait « Ouais, ouais, c'est ça. Tuez le messager. » Donc, le retour que vous font les gens sont un cadeau. Feedback is a gift. Donc, la meilleure façon que vous ayez de vous mettre dans le bon état d'esprit, c'est d'être conscient qu'à chaque fois que quelqu'un vous apporte une information, c'est un vrai cadeau. Et l'autre chose que vous pouvez bien sûr utiliser, c'est de vous souvenir du syndrome de révocation l'édit de Nantes, qui était la leçon que m'avait fait Paul Leperck à l'époque. Ensuite, c'est intéressant de se dire que, d'avoir toujours en tête que la vie n'est pas continue. La vie est faite de ruptures et donc, c'est pas grave d'avoir quelqu'un qui vient nous annoncer une rupture parce que de toute façon, elles existent au-delà de lui. si on admet qu'on est constamment face à des ruptures, et bien du coup, on peut moins en vouloir au messager. Il y a une autre conclusion qui est comment être le messager. Alors là, je vous recommande la lecture de David Rock, le Quiet Leadership, dans lequel il vient vous expliquer qu'en fait, quand vous êtes face à quelqu'un et que vous avez un message à lui faire passer, l'important, c'est de comprendre sa carte mentale. C'est-à-dire, comment il se représente exactement la situation pour pouvoir n'apporter finalement que la pièce manquante du puzzle. La pièce qui fait que tout d'un coup, on pensait être en train de regarder un paysage et on est en train de regarder un personnage. Juste parce qu'on change une pièce. L'autre point, c'est qu'il va falloir gérer la charge émotionnelle. C'est-à-dire que finalement, la nouvelle qu'on apporte, ça va être un choc. Et face à un choc, il va falloir faire un deuil. Alors, sur ce sujet, c'est Elisabeth Kubler-Ross qui est la grande spécialiste qui était décédée en 2004. Et d'ailleurs, ce livre est un livre qui est écrit après sa mort par son assistant David Kessler. Donc, c'est une forme de deuil, ce livre. et il propose cinq étapes dans le deuil. C'est-à-dire qu'il dit on va tous passer dans l'ordre ou pas dans l'ordre avec plus ou moins de temps par cinq étapes qui sont le déni. Et donc, le déni, c'est une protection contre le choc. donc on va nier qu'il existe, on va nier qu'on est face à une situation, on va nier qu'on est face à une réalité et ça nous protège mais ça nous empêche d'aller dans le dans le dans le dans le dans le de gérer son deuil. Après, ça va être la colère. La colère, c'est contre soi, contre ceux qui ont fait la bêtise, contre l'entreprise qui n'a pas su bien réagir, contre les clients qui n'ont pas compris que ce n'était pas de notre faute. On peut avoir une colère et il faut la voir comme une comme une façon de remplir le vide qu'a laissé cette perte. Donc, c'est pas une c'est pas une enfin, c'est un bon signe en termes de psychologie puisque ça ça nous amène à c'est le début d'une réaction face au choc. C'est c'est pas c'est pas la meilleure mais c'est c'est elle elle est une action de commencer à remplir le vide. Donc, c'est une action en soi puisque c'est un changement puisque c'est l'avancé. C'est positif. et puis après on va avoir la négociation. C'est le moment où en fait on essaie de refaire le passé. Ah, si j'avais fait ça ah, si il avait pas dit ça etc. Et ça on peut ruminer longtemps ça veut dire qu'on reste bloqué dans le passé. L'étape suivante est la dépression et la dépression c'est toujours inquiétant puisque c'est une vraie maladie mais comme il y a de quoi l'être et ben c'est pas pathologique. Et puis ce que ça a comme intérêt c'est que c'est un moment où on passe du passé au présent. On est passé à s'accrocher on est passé à dire ah si j'avais fait si j'avais ceci si cela à essayer de refaire un monde idéal dans lequel le choc n'a pas eu lieu pour se retrouver dans un moment où bon ben ok le choc a eu lieu pourquoi est-ce qu'on a envie de bouger ? Pourquoi est-ce qu'il faut pourquoi est-ce que maintenant il faut que j'assume ça ? Et on va arriver du coup grâce à ça à la dernière étape qui est celle de l'acceptation et c'est en fait le moment où on n'est plus scotché vers la vie d'avant mais qu'on admet qu'il y a une réorganisation qu'il y a un futur. Donc on était dans le passé avec la négociation on était dans le présent avec la dépression et on est dans le futur avec l'acceptation. Le co-auteur d'Elisabeth Kubler a rajouté une dernière partie qui est de trouver de donner du sens à tout ça. Et là on ne va pas en parler aujourd'hui mais je vous rappelle que je vous recommande régulièrement d'être le chaman de votre entreprise c'est-à-dire que finalement il faut profiter et il faut utiliser ce choc qu'on a reçu ou que l'entreprise a reçu pour donner un sens pour expliquer les raisons de ce qui nous arrive et est-ce qu'on peut en tirer comme leçon. Donc ça nous amène à la conclusion de la conclusion. Je vous recommande de promouvoir la compétence et donc promouvoir la compétence c'est promouvoir la vertu pour éviter l'acheter la bêtise. Deuxième point c'est accepter le changement c'est-à-dire lui donner du sens. Voilà. Qu'est-ce que vous en avez pensé ? Merci beaucoup. Alors juste avant qu'on prenne vos questions je pense il y avait deux autres trucs j'avais juste deux petites corrections à faire papa avait dit que Louis XIV avait commencé en 1648 il voulait dire en 1643 en 1643 et c'était pas loin pas loin et c'était Madame de Maintenon avec la cabine c'était marié c'est pas la Montespan c'est la Maintenon non la Montespan elle est restée une maîtresse je confonds toujours entre les deux c'est vrai qu'il commence pareil je pense